A l'occasion de la journée de l'autisme, les assistants de vie scolaire se sont rassemblés aujourd'hui devant le rectorat de Toulouse. Parmi les personnes venues les soutenir, Estelle Aste, la maman d'un jeune autiste, elle était montée sur une grue à l'égeant-jurès à Toulouse le 21 mars dernier pour protester contre la fin de contrat de l'auxiliaire de vie scolaire qui a accompagné son fils de 8 ans. Annès Grimaldi a recueilli son témoignage. Je savais pertinemment que c'était un excellent moyen d'être entendue, aussi bien par rapport à mon fils que pour toutes les familles, puisque moi je suis vraiment un cas parmi tant d'autres. On est des milliers et des milliers de familles dans ce cas-là, il y a 600 000 personnes qui existent en France. C'est malheureux d'en arriver là, on peut pouvoir attirer l'attention, mais malheureusement c'est comme ça, quand vous appelez, quand vous passez par les procédures normales, on ne vous écoute pas, limite on vous envoie balader. Oui, j'ai obtenu l'aide officielle du rectorat, m'informant que l'ABS d'Alan sera maintenue jusqu'à la fin de la scolaire. Avec l'assurance qu'à partir de la rencontre prochaine, Alan aura une ABS formée et recrutée en CDD. La loi doit changer, alors au niveau de la scolarisation, la loi doit changer, ça c'est clair, c'est-à-dire que les contrats, par exemple, services à eux, ne sont absolument pas adaptés au poste d'ABS. C'est clair, c'est net, c'est impossible.